Dans certaines régions chinoises, le printemps se fait toujours attendre, alors que dans d'autres, c'est déjà l'été. Reportage sur les contrastes saisissants des conditions climatiques que connaît le territoire. Il n'a fallu qu'une heure pour qu'une rue du comté de Dushan, dans la province de Guizhou, soit inondée. C'est de loin la plus grosse tempête de cette année. Les grêlons avaient la même taille qu'un oeuf. Au cours des dernières décennies, je n'ai pas connu de tempête aussi importante. Avec les averses, les engorgements ont provoqué des embouteillages dans le district central du comté. Des coupures d'électricité ont également été constatées. Dans les régions voisines, la situation n'était pas plus clémente. Dans le Jiangxi, les autorités ont en effet mis en garde les habitants, les invitant à éviter toute activité extérieure en raison des vents violents et des chutes de grêle. Dans le comté de Yongfu, dans la région autonome du Guangxi, la montée des eaux a contraint les automobilistes à abandonner leur véhicule, avec pour certains peu d'espoir de le retrouver. Les responsables météo de Chine estiment que ces conditions climatiques sont le résultat du plus grand phénomène météorologique de ces 17 dernières années, à savoir El Niño. Les champs de la province du Hunan, dans le centre de la Chine, ont également été touchés. La totalité de mes 30 tonnes de fraises a été détruite. Dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest, on se croirait pourtant en été, avec des températures qui ont atteint 38 degrés Celsius samedi dernier. Par ailleurs, dans le nord-ouest du pays, la neige recouvre le Xinhai. La semaine dernière, les températures sont descendues sous la barre des moins 10 degrés Celsius. Cette année, il semble bien qu'en Chine, le printemps regroupe en fait trois saisons. Le printemps regroupe en fait trois saisons.